Ce numéro est consacré aux femmes de l'industrie agroalimentaire ivoirienne, actrices de tradition et d'innovation. Notre reportage propose une immersion dans le quotidien des femmes entrepreneurs qui conjuguent production traditionnelle et technologie moderne. Leur ambition, non seulement participer, mais véritablement impulser une nouvelle dynamique économique. Des femmes entrepreneurs, entre talent et innovation, reportage signé Fatou Kaloga. Dès le matin, Odette rejoint son équipe de production. Avant de commencer la journée, elle prodigue quelques mots de motivation. On aura des livraisons, donc je compte sur vous, sur votre efficacité, comme d'habitude. Travaillons sans relâche pour pouvoir respecter les commandes dans le temps. Au programme, la transformation de l'arachide en pâte. C'est avec détermination qu'Odette et ses employés entament la première étape, le tri minutieux des arachides. Ancienne enseignante, Odette a trouvé sa véritable vocation dans l'industrie agroalimentaire. Pendant la crise post-électorale que notre pays a traversée, ma famille et moi s'est retrouvée au village. Et là-bas, j'ai dû constater que les produits de nos parents pourrissaient par manque de commercialisation. Donc j'ai eu mal au cœur. En 2011, rentrée sur Abidjan, je forme une équipe, une association de trois femmes, pour pouvoir acheter ces produits et les revendre sur le marché. Dans sa quête de production biologique, de qualité et de solution de conservation pour les produits vivriers, Odette s'entoure de femmes du secteur depuis 2013. Moi-même, je vendais au marché et je prenais des pâtes d'arachide avec elle. Et comme ça n'allait pas trop au marché, c'est comme ça qu'elle s'approchait de moi pour venir travailler avec elle. Et quand je suis venu, en tout cas, depuis neuf ans, je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais elle est très douce. Elle est gentille avec nous, elle nous prend bien. Et c'est après ça, j'ai fait venir mes autres soeurs. Aujourd'hui, on est devenu plus de 15, 11 femmes qu'on travaille ensemble. Le processus de transformation est méticuleux. L'arachide est grillé, refroidi, puis moulu à l'aide d'un moulin. Le tout sous le regard attentif d'Odette. La pâte est fin prête. À 80%, nos produits sont vendus par les supermarchés. Et du côté rural, nous travaillons directement avec des planteurs. Donc, ils recueillent des bénéfices à travers les achats que nous faisons régulièrement. Et non plus ce souci de commercialisation de leurs produits. Parce que lorsqu'ils recontent, ils savent à qui il faut vendre. Donc, nous, un pâteau, l'économie, il ne va rien. Bien que l'entreprise reste encore au stade artisanal, Odette et son équipe produisent entre 250 et 300 pots d'arachides et d'épices. Dans un premier temps, j'ai pris le produit, un seau, un sac à crédit. Je vends, je redonne la main de la personne. Je prends deux boîtes de piment. Après, il y a vu que les deux boîtes de piment, ça ne suffit pas. Donc, je prends un seau, ici un peu, un peu, un peu. Et puis, aujourd'hui, voilà où nous sommes arrivés. Mais c'est vrai qu'on a des machines pour griller, pour piler. Mais pour remplir les différents grammages, on a aussi besoin d'un remplisseur automatique pour que le travail soit un peu rapide. Pour écouler sa production, Odette se tourne principalement vers les supermarchés qui absorbe 80% de sa production. Les 20% restants sont vendus sur les marchés traditionnels. Son chiffre d'affaires mensuel est estimé à près de 10 millions de francs CFA. Comme tout est déjà chargé, je compte sur vous. Bonne journée. Merci. Comme Odette Cassi, elles sont nombreuses et femmes à se trouver peu à peu de la place dans le domaine de l'industrialisation. Dans la zone industrielle de Vridi se trouve l'une des plus grandes usines de transformation de noix de cajou. Première au niveau national. Revenu des Etats-Unis après un parcours brillant, Cynthia a fait de la transformation de cette matière première, son domaine de prédilection. alors que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Nous avons 12 lignes. Les lignes de production vont servir à casser la noix pour en extraire l'amande. Vous avez vu qu'en bout de ligne, vous avez les amandes. Ceux qui sortent directement, ce sont les amandes qui sont prêtes à avancer dans le process. On a aussi les coques qui sont complètement séparées des amandes par la machine. On a plusieurs souffleurs et centrifugeuses qui nous permettent de faire la séparation. Fidèle à son habitude, Cynthia effectue sa tournée quotidienne de l'usine, vérifiant que tout se déroule comme prévu. Non, c'est ce point élevé. Le 5% de la plupart d'être guéphées à la tourne, on est un peu levé. Dans cette usine de 5 hectares, plus de 500 personnes travaillent, dont 70% sont des femmes. Chaque détail est scruté avec une précision chirurgicale. Vous avez la partie rejet que vous avez vue sur les tables où les femmes sont en train de traiter. Les rejets, en fait, il y a quand même un certain pourcentage, à peu près 5% de bons produits à l'intérieur. Une fois que cette étape-là est finie, on a vu les meilleurs en bout de ligne. Donc, c'est les machines qui sont juste derrière moi. Les meilleurs sont les trieuses optiques. Ces trieuses optiques-là vont nous permettre, encore une fois, de parfaire le produit, envoyer le plus de bons produits vers l'avant du process pour éviter de gaspiller en coût de production. Parce que si j'envoie un produit qui est rempli de rejet, c'est le coût de production que je gaspille, puisqu'à la fin, je ne pourrai rien en tirer. Les résultats sont probants. La production est passée de 1 500 tonnes en 2019 à 10 500 tonnes en 2022. À partir d'ici, on a obtenu la valeur. Cette section est celle qui va pouvoir nous permettre de filmer ce qu'est-ce qu'on fera réellement vendre. Et on dit de qualité, nous avons décidé. C'est une section à laquelle je vais être particulièrement un percent. Et si vous n'avez plus le constaté de mon bureau, je vais m'inviter parce que je vais me dire, voir la rapidité, voir le taux de pièces, le taux de bonnements, parce que c'est le résultat de tout ce que l'abus de vin. Au-delà du statut de premier pays producteur, Saint-Yan Niamoutier ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire le premier pays transformateur de noix de cajou. Son leadership a été reconnu. Si la grille cajou a remporté plusieurs prix, dont le prestigieux prix d'excellence en 2023, décerné par l'État de Côte d'Ivoire. Ça peut paraître inhabituel que de voir une femme dans la position dans laquelle je suis, mais pour moi, c'est un avantage parce que justement, les gens ont tendance à sous-estimer, à se dire, oui, est-ce qu'elle est réellement capable et de puiser l'excellence leur fait savoir qu'en tant qu'être humain, on est déjà qualifié. Et en plus, d'être une femme, c'est peut-être la touche surprenante. De nature, avec les enfants, la maison, c'est des facultés qu'on a. Donc je dirais que c'est plutôt un avantage et surtout quand on arrive quelque part et que les gens se disent oh, c'est une femme donc elle ne pourra pas faire grand-chose. Pour moi, c'est plutôt un atout. Plus de 90% de la production est exportée en Amérique, Europe et en Asie. En 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 028 milliards de francs CFA. Pour 2024, Cynthia projette de dépasser les 8 milliards de francs CFA. CFA.